Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de trois choses. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'est une DUT ? Ce qu'on appelle un diplôme universitaire de technologie. Nous allons aussi par la suite parler de la technologie en tant que tel, en fait la filière technologie, ou bien les filières portant sur la technologie. Et vers la fin, je vais vous parler de l'informatique. Bon, je parle de ces éléments parce que je reçois pas mal de questions concernant ces trois choses. Et malheureusement, il y a pas mal de personnes qui ne savent pas la différence entre ces trois choses. La première des choses, qu'est-ce que c'est qu'un DUT ? Un DUT, en fait, c'est un diplôme universitaire de technologie, comme son nom l'indique. C'est un diplôme qui est délivré en deux ans. C'est un diplôme français qui est délivré en deux ans, contrairement à la licence qui est un diplôme délivré en trois ans. Le DUT est beaucoup plus condensé en termes de contenu. Il y a environ 30 heures par semaine, contrairement au BTS qui est juste 24 heures en moyenne de cours par semaine. En plus, le DUT porte sur environ 24 options. Ces options sont réparties en deux parties, ou bien en deux sections, disons. Il y a la section, ou bien le secteur de services et le secteur de production, ou bien l'industrie aussi, on peut l'appeler. Donc, j'ai même listé ou bien copié la liste des options. C'est juste devant moi. Vous allez trouver la liste dans la description de cette vidéo-là. Par exemple, pour le secteur de services, les DUT peut porter sur des carrières juridiques, des carrières, je ne sais pas, sociales, sur des statistiques et de l'informatique décisionnelle, sur des techniques de commercialisation. Et pour le secteur industriel, ça peut porter sur la chimie, sur l'informatique, sur les mesures physiques, et ainsi de suite. Donc, il y a le secteur de services et le secteur de production. Pour le secteur de services, il y a environ huit options. Et les six options sont pour le secteur de production, ou bien on peut l'appeler aussi le secteur industriel. Il faut savoir que pour candidater pour le DUT en France, il faut passer par la plateforme Parcoursup. Si vous êtes à l'étranger, c'est Campus France, bien sûr. Et puis, il y a récemment eu une réforme qui consiste à apporter, je ne sais pas, une modification pour le DUT. Avant, le DUT, c'est juste un diplôme de désordre. Maintenant, il y a un autre diplôme qu'on appelle les BUT, Bachelor, donc Universitaire de Technologie. C'est un diplôme qui est délivré en trois ans et les formations, même le programme mieux conçu pour que la personne suive trois ans. Toutefois, pour le moment, tu peux t'arrêter à deux ans et puis tu prends ton DUT et tu pars. Mais le code professoral, tout ce qui a été fait, c'est fait de telle sorte que la personne puisse avoir un niveau de licence. Donc, c'est un diplôme de trois ans et ce diplôme-là s'appelle BUT, Bachelor Universitaire de Technologie. Donc, voilà la réforme qui est en vigueur depuis cette année, 2021. Donc, j'ai tenu à vous parler de cela aussi. Donc, ça confère 180 crédits. C'est exactement comme c'est l'équivalence d'une licence. Et il faut aussi savoir qu'on peut s'arrêter, comme je l'ai dit, à des ans, des années d'études. Mais, en général, les gens ne s'arrêtent pas après le DUT. Donc, c'est pourquoi ils ont fait la réforme, pour que les gens puissent continuer à avoir un diplôme de trois ans, ce qu'on appelle le Bachelor Universitaire de Technologie. Il y a pas mal de personnes qui m'ont posé des questions sur ça aussi, sur la plateforme au campus France. Parce qu'ils voient les BUT, ils ne savent pas ce que c'est. Donc, les BUT, c'est juste une modification du DUT. Les DUT étaient un diplôme de deux ans. Maintenant, ils ont fait un changement. Les BUT, c'est pour trois ans. Et pour les trois ans-là, si vous voyez que vous allez vous arrêter en deux ans, vous pouvez le faire. Mais c'est normal que les enseignants et les cours de professeurs aussi l'encouragent pas les gens à s'arrêter à deux ans. Voilà. Il faut savoir aussi que ceux qui sont en France, c'est le diplôme, le baccalauréat technologique qui est prioritaire pour avoir accès à ce diplôme-là. Exactement comme le BTS. En fait, en France, ce n'est pas les bacs comme chez nous, série A, série D, série C. Mais c'est des bacs qui sont beaucoup plus orientés. Ils ont un bac qu'ils appellent bac technologique. Et donc, ce sont ceux-là qui sont beaucoup plus orientés. Ou bien, ils ont la priorité pour accéder aux DUT. Donc, pour nous, en étranger, par exemple, pour les tchats, si vous avez un bac D ou bien un bac C, vous pouvez candidater pour les DUT ou bien pour les BUT. Là, c'est en ce qui concerne les DUT. Pour la licence, vous le savez déjà, c'est le système LMD. Licence, c'est en trois ans. Master, c'est en deux ans. Et doctorat, c'est en trois ans encore. Donc, ça fait bac plus vite si vous avez un doctorat. Si vous avez un master, c'est bac plus simple. Donc, la licence est faite en trois ans. Vous pouvez avoir une licence en philosophie, en histoire, en chimie, sur n'importe quel domaine. Voilà, ça, c'est pour la licence. Et pour le BTS, c'est un brevet qui a un diplôme de deux ans. C'est comme le DUT, c'est moins que le BTS est orienté directement vers le marché. Mais avec un DUT, vous pouvez travailler comme vous pouvez continuer vos études. Là, c'est brièvement la différence entre le DUT, le BUT qui est nouveau, tout nouveau, la licence et le BTS. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la technologie? Lorsqu'on parle des filières de la technologie, en fait, on a vu déjà ce que c'est une DUT. Dans les DUT, il y a un terme de technologie. Donc, maintenant, la technologie, ça peut porter sur pas mal de choses. Ça peut porter sur l'informatique, ça peut porter sur le génie civil, ça peut porter sur pas mal de choses. Ce n'est pas seulement de l'informatique. Bien qu'en général, lorsqu'on parle des technologies de l'information, IT, des trucs comme ça, on voit toujours les mots technologie, donc on fait adhésion à l'informatique. Mais sachez que lorsqu'on parle de la technologie, ça porte sur plusieurs domaines. Et on a vu qu'un DUT, un diplôme de l'université de technologie, ça peut porter sur d'autres choses aussi que l'informatique. J'espère que l'explication est assez claire. Alors, juste, il faut comprendre que lorsqu'on parle de technologie, on ne parle pas forcément de l'informatique. C'est ça qui est essentiel. Maintenant, c'est quoi l'informatique comme filière ? L'informatique, lorsqu'on dit que moi j'ai fait l'informatique, cela ne veut pas dire que j'ai fait, je ne sais pas, l'informatique pour manipuler sur Word ou bien, non, non, non. En fait, on fait l'informatique, on fait l'informatique pour étudier, je ne sais pas, pour faire du génie logiciel, pour faire, je ne sais pas, des réseaux informatiques. On peut faire aussi de l'informatique industrielle. Il y a pas mal de filières, mais ce n'est pas forcément le fait de taper sur Word. En fait, moi, je suis un informaticien. Ma spécialité s'appelle le génie logiciel. Le génie logiciel, c'est l'art de concevoir des logiciels. Ça, c'est la définition basique, la définition la plus simple. L'art de concevoir des logiciels. Donc, c'est un art, c'est une manière qui vous permet de créer des logiciels. Si vous connaissez déjà Word, moi, je ne suis pas formé pour taper sur Word, mais je suis formé pour travailler avec les gens qui ont développé Word. Donc, je peux être réculté par Microsoft ou par n'importe quelle entreprise pour que je puisse travailler sur des choses comme Word. Ça fait mon objectif, c'est ça. Ma formation, c'est ça. Maintenant, celui qui a fait le génie civil, c'est quelqu'un qui va construire des bâtiments, c'est quelqu'un qui va construire des ponts, c'est celui qui va construire, je ne sais pas, des goudrons, etc. Ça, c'est le génie civil. Le génie logiciel, c'est celui qui va concevoir des logiciels, que ce soit des logiciels comme Word, des logiciels comme Windows, des applications comme, je ne sais pas, WhatsApp, comme Facebook, des sites Internet comme Google, des sites Internet comme celui de Aluiga Info ou bien de la présidence du Tchadouin, de la présidence du Mali ou bien de la présidence des États-Unis. Donc, ce sont ces sites-là qui sont développés par des personnes qui ont fait la filière génie logiciel. Maintenant, la question qui pourrait se poser, par exemple, on a un ami X qui a fait le génie logiciel, mais il n'a pas pu nous concevoir une application comme WhatsApp ou bien comme Facebook. Pourquoi ça ? Est-ce qu'il n'a pas bien été formé ou bien pourquoi ? Non, il a été bien formé. C'est moi que, votre ami Y qui a fait le génie civil, lui, il n'a pas pu vous construire un goudron qui vous mène de votre maison jusqu'à votre village. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de moyens, il n'a pas des outils, il n'a pas des salariés derrière lui qui vont construire avec lui le goudron. Lui, c'est qu'il ne peut pas construire ces goudrons-là. De la même manière, ceux qui ont développé WhatsApp, ceux qui travaillent actuellement sur Facebook, ce sont des milliers d'ingénieurs qui ont ces profils-là, le profil d'ingénieurs logiciels, qui travaillent sur la même application, bien sûr, sur le même site. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, ces applications-là, vous pouvez les considérer comme des bâtiments, comme des pesquiers ou bien autre chose. Voilà. Maintenant, il y a des gens qui postulent sur la filière informatique, il y a d'autres qui choisissent, je ne sais pas, la technologie de l'information, il y a d'autres qui postulent pour les maths infos, ils ne savent pas la différence. En fait, vous pouvez choisir n'importe laquelle de ces formations-là et arriver à un certain moment, vous allez pouvoir vous spécialiser. Vous pouvez choisir les maths infos, maths informatiques, et arriver en troisième année ou bien arriver au master, vous allez pouvoir choisir une spécialité, que ce soit les statistiques ou bien, je ne sais pas, les génie logiciels ou bien les génie civils, bon, les génie logiciels, l'informatique industrielle, ainsi de suite. Donc, Math Info, ça englobe les mathématiques et l'informatique, mais après un certain moment, vous allez devoir vous choisir une formation bien spécialisée. Et donc, les spécialités en informatique, comme je l'ai dit, il y a le génie logiciel, il y a le réseau informatique, il y a les systèmes embarqués, il y a la sécurité informatique, il y a le développement web, il y a l'informatique d'aide à la décision. Il y a pas mal de filières qui sont là en informatique, ou bien, il y a pas mal de spécialités qui sont là en informatique que vous pouvez choisir une fois arrivé à un certain moment. Il y a aussi des filières ou bien des spécialités qui sont un peu mixtes. Comme je viens de le dire, il y a les maths infos, vous pouvez avoir un master en maths informatique, vous pouvez aussi avoir un master en billage, méthode informatique appliquée à la gestion d'entreprise, donc vous aurez un profil qui est un peu gestionnaire et un peu informaticien. Voilà, il y a des filières comme ça aussi. Vous pouvez aussi faire de l'informatique médicale ou bien, je ne sais pas, de la bioinformatique ou bien de l'informatique appliquée à la santé, des trucs comme ça. Il y a pas mal de spécialités qui sont beaucoup plus orientées vers un domaine. Pourquoi ? Parce que l'informatique, l'objectif même de l'informatique, c'est de faciliter la vie ou bien le travail de l'être humain. Donc, dans chaque domaine, vous pouvez avoir une spécialité qui va vous permettre de travailler dans un secteur bien précis. Néanmoins, si vous faites un diplôme d'ingénieur, par exemple, en génie logiciel, vous pouvez être recruté dans n'importe quel secteur et puis travailler en tant que développeur de logiciel, bien sûr, mais pas en tant que réseau, mais en tant qu'expérience en sécurité informatique. Parce que pour cela aussi, il y a des spécialistes qui seront là, qui vont faire leur travail. Voilà, d'une manière un peu bref, les différentes filières en informatique et la différence entre l'informatique, les maths infos ou bien la technologie de l'informatique. Bon, technologie de l'informatique, ou bien technologie de l'information, c'est la même chose que l'informatique. Moi, par exemple, j'ai eu une licence en technologie de l'information, option, développement des systèmes d'information. Mes amis, ils ont fait licence en technologie de l'information, option, réseau de systèmes d'information. Il y avait aussi une autre filière qui s'appelle licence en technologie de l'information, option, système embarqué. Pour le diplôme d'ingénieur, moi, j'ai fait un diplôme d'ingénieur en génie logiciel. Bon, un diplôme d'ingénieur en technologie, en maths, technologie informatique. Et puis, la spécialité, c'est l'informatique. Et puis, l'option, c'était l'informatique. Et la spécialité, c'était le génie logiciel et système d'information. Donc, à chaque fois, il y a un domaine, puis il y a une option, et puis il y a une spécialité. Et par la suite, j'ai fait un autre master en génie informatique. Mais là aussi, c'était axé beaucoup plus sur le développement. Donc, j'ai un profil beaucoup plus d'ingénieur en génie logiciel ou bien de développeur logiciel. Si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris quelque chose sur les DUT ou bien sur la technologie ou bien sur l'informatique, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Je me ferai le plaisir de vous répondre. J'ai aussi fait auparavant une vidéo qui explique ce que c'est un DUT, ce que c'est une licence, ce que c'est un doctorat. Ces explications-là, elles restent valables. Néanmoins, il y a récemment, comme je viens de le dire, une réforme qui consiste à ajouter le BUT, le bachelor en technologie, le bachelor universitaire, pardon, de technologie. Donc, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se verra, incha'Allah, une autre fois. Ici, c'est Kouad Masta. Ciao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.